Objectif principal, poser 6 purges en face, cibler cet ennemi, faire la deuxième spéciale du grand inquièteur dessus pour mettre la ténacité up sur tout le monde. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars, les rois de la galaxie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel, ça fait un bon moment qu'on me le demande dans les commentaires et sur Discord, faire un tutoriel pour la mission Reva qui se passe sur la bataille de territoire sur Road, Ride of the Empire, la dernière TB, et c'est vrai que j'ai un peu traîné clairement, j'y allais à reculons, mais c'était important de faire ce tuto, surtout que là, depuis le retour du grand inquièteur en événement permanent, pas mal de monde là et j'ai encore plus de questions. Donc voilà, il fallait le faire, j'avais le tutoriel dans ma guide, c'était ok pour partager, on remercie. Donc à l'époque, c'était le clon mandalorien, mais aujourd'hui, Mythosor, voilà, de la commu, le credo, voilà, ils m'ont autorisé à partager ce guide et on va regarder tout ça ensemble. Vous avez vu, l'introduction est un peu particulière, je l'ai dit au début parce que c'est la chose la plus importante de toute la vidéo, donc je voulais être sûr que toute personne qui clique sur la vidéo voit ce message, vraiment, votre objectif va être de poser cette fameuse ténacité up du grand inquisiteur qui nécessite d'avoir un ennemi avec Cipurche à faire la deuxième spéciale. C'est vraiment très important, on va tout détailler, évidemment, on va reprendre les kits, je l'ai fait dans pas mal de vidéos, le kit des inquisiteurs, le kit des inquisiteurs, pardon, notamment pour débloquer le grand inquisiteur, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais on va refaire une passe parce que c'est important, parce que là, les capacités qui vont nous servir vont être très précises, donc on ne va pas reprendre dans l'intégralité des kits, on va vraiment aller chercher ce qui nous sert, voilà, pour qu'on soit sûr que vous ayez en tête les principales caractéristiques. Ensuite, on verra 2-3 runs avec des petits points tactiques pendant le combat. C'est dur de décrire absolument tous les combats, ça va dépendre de pas mal de choses, un petit peu comme pour la mission Cam, mais si vous avez les préceptes de base, c'est pas une mission, justement, qui est compliquée comme la mission Cam, elle est un petit peu plus simple, donc si vous avez les grands préceptes, vous allez réussir, et un petit peu du jotte, vous allez réussir à vous adapter, à mon avis, à ce qu'il faut faire. Allez, on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu le plan de cette vidéo rapidement, on va voir quelques généralités du combat, ensuite le kit des inquisiteurs, ensuite on verra le modage, et on passera à la description des runs. Alors, concernant les généralités, vous avez une mission avec 2 vagues, comme dans toute la TB ROT, et on va avoir en première vague 5 Jawa, et en deuxième vague, on va avoir un JMK, mais vraiment un JMK, vraiment low cost, qui est capable de se faire stun, qui est, voilà, clairement, on va pouvoir lui mettre assez cher, c'est pas lui qui est compliqué, ça va être plutôt la première vague, qui va être assez technique face au Jawa. Alors, je vais partir du postulat que vous avez rempli les potons, si vous n'avez pas rempli les potons, et bien il y aura un personnage supplémentaire, il y aura un petit pirate, qui va être assez pénible, qu'on va globalement ignorer, mais qui va un petit peu nous embêter, sur la pose de dégâts sur la durée, voilà, sur ses attaques qui peut faire étape assez fort, donc ça peut être pénible, mais ça passe bien avec le pirate quand même, c'est encore mieux sans, vous aurez un meilleur taux de win, a priori, dans votre guide, puisque vous allez éviter un petit peu des scénarios compliqués. Au niveau de la mission, il faut 5 inquisiteurs R7, donc c'est pour ça que ça va être assez simple, vous, derrière, de gérer un petit peu les différences, parce qu'il n'y en aura pas, en fait, il y aura éventuellement des R8, mais c'est pas comme avec Kham, on peut y aller des fois avec des clones assez bas en niveau de guerre, là, tout le monde aura un minimum, c'est le modage qui fera un petit peu la différence, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Au niveau des adversaires, donc on a des Jawa, et il y a une mécanique très importante à comprendre, on a un petit peu l'habitude, on a déjà rencontré des Jawa, mais c'est le pillard, voilà, qui va être notre cible principale dès qu'on va pouvoir, puisque, via son unique, il va poser des détonateurs thermiques dès qu'on attaque un Jawa, donc ça, ça peut vite être compliqué, mais ce débuff est résistable, alors qu'on avait un petit peu peur que dans cette mission, il soit non résistable, et que ce soit vraiment la grosse merde, là, c'est résistable, d'où l'intérêt d'Athéneb, donc je parle depuis le début, donc à chaque fois que vous faites une attaque, c'est 40% de chances de poser des détonateurs, sans prendre en considération la notion de pouvoir et de ténacité, on va avoir 10% de dégâts sur notre santé max, et ce détonateur a la possibilité de faire un coup critique, et alors là, c'est là où ça devient compliqué, parce que ça va se calculer sur le pourcentage de chances de coup critique de votre personnage, et les dégâts seront augmentés par rapport au pourcentage de dégâts critiques de votre personnage, bref, tout ça est un petit peu complexe, mais il faut faire bien attention, et c'est pour ça que l'anticrit, une des capacités que peut nous donner la 7ème sur sa 2ème spéciale, va être assez intéressant. Ensuite, on va devoir surveiller les moves du Jawa, puisque sur son AoE, il peut poser des stuns qui peuvent être embêtants, et ça va clairement être ce point-là qui va faire qu'on a des runs différents, et de l'adaptabilité, c'est vraiment les personnages qui vont être stuns, on en parlera un petit peu plus tard. Et enfin, en face, on a aussi le chef Nebit qui va être au milieu, lui, il va prendre le taune, donc ça va être notre première cible par défaut, puisqu'il aura le taune, et on verra un petit peu comment ça se passe pour le gérer, et pour bien se servir de tous les buffs qu'il prend. Allez, c'est parti, maintenant, on se lance dans le kit des Inquisiteurs, et on va tout de suite démarrer par le Grand Inquisiteur, et on va commencer avec sa spéciale, on va faire des dégâts physiques à un ennemi, mais en fonction du nombre de stacks de purge, on va attaquer plusieurs fois, si jamais il y a 3 stacks de purge ou plus, on va attaquer 2 fois, et si jamais il y a 6 stacks de purge, alors c'est 3 fois qu'on va attaquer en faisant des dégâts réels, donc ça peut être très intéressant, notamment sur la deuxième partie avec le JMK, parfois la basique peut-être plus intéressante. On va avoir ensuite sa spé 1, qu'il va falloir jouer au bon moment, puisqu'on va dissiper tous les debuffs sur nos alliés, et ça vraiment, vous n'allez jamais le faire avant d'avoir au minimum 7 dégâts sur la durée, parce qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas d'autre moyen de clean les debuffs dans votre team, et ça va être une partie des dégâts qu'ils vont vous faire en face, il y aura les détonateurs thermiques, normalement on doit pouvoir les gérer, mais il va y avoir aussi ça, il y a le blocage de capacité, mais on s'en fiche un peu dans ce cas-là, c'est vraiment le clean des dégâts sur la durée qui va être clutch. Et enfin, on arrive à cette fameuse spéciale, l'aspect 2, qu'on va vouloir faire quand on a, vous voyez, 6 stacks de purge en face, ça va nous permettre de poser la ténacité up sur tout le monde, et donc de résister à toutes les bombes, et donc de pouvoir faire les dégâts comme bon nous semble. Et cette capacité, quand est-ce qu'on va la faire ? Eh bien on va la faire dès qu'il y a 6 purges en face, et ça va être très pratique, puisque la première fois qu'un ennemi va atteindre 6 stacks de purge, alors le grand inquisiteur va prendre un tour bonus, et donc c'est à ce moment-là, on va pouvoir faire l'aspect 2, donc vraiment l'objectif va être le plus rapidement possible d'amener un ennemi à 6 stacks de purge, c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup parler de stacks de purge, et on va vraiment s'intéresser à cette partie-là du kit des inquisiteurs, comment poser des purges, pour aller au maximum sur un ennemi, poser les purges au bon endroit, pour vraiment cumuler sur un, ça ne sert à rien d'aller poser des purges de partout, il faut choisir son adversaire et poser un maximum de purges. On rappelle aussi au passage, si des fois certains se posent la question, que les détonateurs thermiques ne sont pas nettoyables, on est obligé de les garder et de les subir, donc faites bien attention à ça. On passe maintenant sur la 7ème soeur, qui va avoir une importance capitale avec sa spé 1, mais aussi avec son unique, parce qu'elle pose des assists, mais aussi avec sa spé 2, bref c'est un personnage très important, et vous ne pouvez pas vous en passer, là qu'est-ce qu'on va faire ? On va dissiper les buffs, réduire la jauge, et également poser un stack de purges, mais on pose aussi un stack de purges additionnels, pour tous les buffs qu'on aura dissipés, et c'est là où ça va être intéressant, il va falloir compter, puisque Nebit potentiellement, qu'on va cibler, aura le tone, un bonus de défense, donc 3 stacks de purges posables, via cette capacité, ça peut être vraiment très intéressant, donc c'est pour ça, qu'on va bien se concentrer, le moment où on le fait, et ce qu'il vaut mieux, basique, et attendre un petit peu plus tard, pour faire la spune, parce qu'il n'y a pas de debuff, vous verrez ça dans les exemples qu'on a, dans les différentes vidéos, on va aussi infliger le blocage de capacité, et la confusion, ça, ça peut être pratique, et non esquivable, non résistable, ça fait toujours plaisir, donc la basique, va nous permettre de poser, un stack de purges, alors il faut bien faire attention, qu'on pose un stack de purges, uniquement, si la cible n'en avait pas, donc toutes les assists, que la 7ème sœur va faire, on ne posera pas, de stack de purges, les assists, donc il faut bien avoir ça en tête, ensuite, on a sa spé 2, elle qui va nous permettre de soigner, ça va être extrêmement clutch, de poser ce soin, sur un allié, notamment, la régène, pardon, de protection, qu'on va récupérer, en général, c'est ça qui a été consommé, au moment où on le fait, donc ça peut être intéressant, on pose également, la prévoyance sur tout le monde, ça permet de survivre, et ça diminue, les cooldowns de la cible qu'on vit, si jamais il est inquisiteur, bon ça, c'est cool, mais c'est vraiment, en général, quand on s'en sert, c'est parce qu'on a besoin de soigner quelqu'un, parce que clairement, quelqu'un est un peu dans la merde, attention néanmoins, à cette capacité, puisqu'elle va consommer, un stack de purges, vous voyez, c'est dit, tous les ennemis, donc on va bien, le faire une fois, qu'on aura posé les 6 purges, ou pas, défaire ce qu'on est en train d'essayer de faire, pour prendre, pour donner au GI le tour bonus, on va passer maintenant, au cinquième frère, et là encore une fois, on va regarder un petit peu les purges, mais aussi les cleans, qu'il est capable de faire, puisqu'il est capable, de dissiper des buffs en face, et des debuffs chez nous, mais pas tous, on va regarder ça, donc sur la basique, on va impliquer un stack de purges, et là peu importe, pas comme la 7ème soeur, peu importe combien il y en a en face, et ça va être très important, de regarder ça, puisque lui, on va tout de suite passer à son unique, il a la 100% de chance de contre-attaque, ce qui va nous permettre, certes de taper un petit peu plus, mais de poser, un petit peu des purges supplémentaires, quand ça va attaquer en face, donc c'est assez intéressant, et on voit qu'on inflige aussi, un malus de ténacité, c'est toujours bien, pour arriver à poser les debuffs, ensuite on a une première, il faut savoir que déjà, toutes ces spéciales, à partir du moment où il les fait, il va avoir, donc ça aussi c'est quelque part dans son unique, mais à partir du moment où il fait une spéciale, il va avoir la possibilité de nettoyer les debuffs chez nous, mais pas tous, et pour ça il faut lire son unique patience, et j'en avais déjà parlé, mais c'est dingue, parce qu'en fait ces trucs patience, on a l'impression que c'est le même pour tout le monde, effectivement, le début est le même, la fin est la même, mais vous avez une petite ligne, à chaque fois que ce personnage utilise une capacité spéciale, il va dissiper l'étourdissement sur ses alliés, donc ça va être très important, puisque notamment au départ, on peut prendre des stuns de la part du diablo en phase, donc faire attention à ça, néanmoins, c'est spécial, il va faire une AOE, dissiper tous les buffs en phase, donc ça va être très pratique, pour virer le camouflage du pillard notamment, et on va éventuellement poser des stacks de purge, et pardon, s'il y a des stacks de purge de l'exposition, donc c'est cool, mais surtout ce qui va nous intéresser, ça va être justement ce dispel, et enfin, ça spécial, ça c'est assez intéressant, essayez d'attendre d'avoir 3 stacks de purge, ça va vous permettre de gagner les mille Téos dégâts, et de tourdire la cible pendant un tour, donc ça c'est assez pratique, voilà, en dehors de ça, un petit peu de prot-up, mais c'est surtout la possibilité de poser un stun, qui peut être intéressant pour avoir du contrôle. On poursuit avec un personnage très important, qui va nous permettre de faire énormément de dégâts, pendant les premiers temps de la mission, on jouait à la deuxième sœur, et bien moi je vous recommande chaudement le 8ème frère, qui de toute façon a un kit beaucoup plus intéressant, et marche bien, une fois qu'on a le Grand Inquisiteur, donc il est plus intéressant à monter que la 7ème sœur, mais voilà, on va vraiment faire beaucoup de dégâts, et il y a une mécanique très importante, très précise à retenir de son kit, c'est celle-ci, donc sa grenade, qui va faire, donc il démarre avec le camouflage, lui, donc ça va déjà nous permettre de poser des stacks de purge, mais encore une fois, allons regarder un petit peu l'unique patience, et la spécificité qu'on a sur le 8ème frère, et regardez bien cette ligne, si jamais ce personnage avait le camouflage au début de son tour, alors 40% de pénétration de défense et d'attaque en plus, donc c'est énorme, mais surtout, si jamais l'ennemi prend des dégâts, avec une attaque en dehors de tour, alors on va gagner un stack de purge, et coucou la petite assiste de la 7ème sœur, qui normalement ne devrait pas poser de purge, puisque sa basique elle n'en pose pas, mais là, ce n'est pas sa basique qui va poser une purge, et l'unique du 8ème frère, qui fait qu'une assiste, alors que lui est camouflée, et bien ça pose une purge supplémentaire, extrêmement intéressant, et ça va nous permettre de monter rapidement les stacks de purge, sur notre fameuse cible que l'on vise, ensuite on a une petite basique, voilà, très bien, pourquoi pas, mais on a surtout, cette grosse spécifique, qui peut faire énormément de dégâts, puisqu'on va consommer les stacks de purge, donc attention à bien le faire, une fois que vous avez atteint les 6, et pris le tour bonus de G.I., mais voilà, on va pouvoir poser une brise armée, donc ça, ça va plutôt être utile dans la deuxième partie du combat, avec JMK, mais en dehors de ça, voilà, on a vraiment une spécifique qui fait beaucoup de dégâts, et même en temps, voilà, en temps normal dans l'utilisation, ailleurs dans le jeu, le 8ème frère peut faire très très mal avec ses spécifiques, surtout avec les attaquants du moment, donc ça, à un moment, ça va disparaître, on va finir, et bien écoutez, par un petit sac à PV, il n'y a pas grand chose à dire sur la 9ème sœur, on va pouvoir poser une purge sur sa basique, poser avec une A.O.E. de la confusion, ça peut être toujours pratique, mais surtout, ce qu'on va regarder, c'est cette capacité qui va permettre de consommer tous les sacs de purges, donc une fois, attention, j'en parle pour que vous ne la fassiez pas à un mauvais moment, alors certes, on va avoir des soins sur la durée pour tous les purges qu'on va consommer, mais faites-la bien après avoir atteint les 6 purges, et d'ailleurs, ça me permet de dire, alors j'aurais dû le dire dans le kit du Grand Inquisitor, mais les 6 purges vont être proc pour chacun des ennemis qui va prendre 6 purges, si vous le faites sur le chef, et bien vous allez prendre votre tour bonus, mais si jamais vous atteignez 6 purges sur un autre ennemi, il y aura de nouveau un tour bonus du GI, c'est valable une fois par ennemi, donc c'est important à garder en tête. Alors avant de passer au mosage, une règle générale, on va en parler pendant la stratégie, mais vraiment, je vais le rappeler deux fois pour être sûr que vous y pensiez, parce que là, en plus, on vient de parler d'une A.O.E., ne faites pas d'A.O.E. en dehors de celle du 8ème frère dont on vient de parler, mais attention, quand vous faites les A.O.E., si vous n'avez pas le bonus de ténacité, vous allez faire des dégâts sur tous les Jawas, donc c'est autant de chances de prendre des détonateurs, donc faites bien attention au moment où vous allez faire, si vous n'avez pas la Téna Up qui a donné le Grand Inquisitor, vous pouvez être dans la merde. Allez, on va passer sur le modage, on ne va pas y passer 2 heures, je vais vous laisser les screens, d'ailleurs il y a ma tête en plein sur le GI, mais bon, vous voyez les stats, c'est l'essentiel, je suis juste à la place du GI, coucou, peut-être si je n'ai pas la flemme, j'insère ma photo de mon Grand Inquisitor à cet endroit-là, mais voilà, donc le modage va être pas très compliqué à aller chercher, mais surtout, il a un parti pris qu'on a eu dans la guilde, qui est peut-être différent de ce que vous avez pu voir à d'autres endroits, notamment sur le serveur international de TB, c'est un choix qu'on a fait, qui a assez bien marché, on a fait plusieurs fois des 50 sur 50, alors plein de guildes ont fait ça avec plein de modage, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas non plus de rentrer dans une guéguerre absolument folle, nous c'est le choix qu'on a fait, qui a bien marché, et on a fait le choix notamment d'une flèche précision, peut-être que vous allez pouvoir recycler ça. On va démarrer avec le Grand Inquisitor, l'objectif pour lui, c'est d'avoir quand même une vitesse pas forcément dingue, parce qu'on va compter sur un tour bonus, donc on va plutôt 314, 334, 333, 353, on a beaucoup de persos qui vont jouer avant, parce que l'idée est de tous les faire jouer avant, et qu'ils prennent son tour bonus une fois que lui a pu jouer, donc on n'a pas forcément besoin qu'il soit ultra rapide. Quelque chose de générique pour les modages, donc j'aurais peut-être dû parler avant, mais vraiment on va vouloir éradiquer complètement la santé, défense, protection, oui oui oui, la santé le moins possible, parce que les dégâts sur la durée, les détonnateurs thermiques, tout ça, ça fait des dégâts indexés sur la santé max, donc moins on en a, et plus on a protection, plus on s'immunise entre guillemets, aux dégâts qu'ils peuvent faire, donc gardez bien ça en tête. Là on voit que j'ai un set attaque, donc ça c'est ce qu'on préconise, et le deuxième, on préconise plutôt de la défense, éventuellement de la chance de coup critique, là j'ai mis du pouvoir, parce que pourquoi pas, peut-être que c'était un vieux truc, peut-être que c'était pour récupérer, le bonus des skips de critique, on voit que j'ai pas mal de ténacité aussi, une époque on allait chercher de la ténacité aussi, non là je pense pas que ce soit pour ça, vu les quantités, mais vraiment surtout les dégâts, qu'on va aller chercher sur lui, prioriser ça avec des bonnes primaires de protection, et donc un minimum de vitesse à côté. Ensuite on va passer sur le perso, qu'on va demander à être le plus rapide, il s'agit de la 7ème soeur, on veut essayer de jouer le plus tôt possible, avec ce personnage là, pour augmenter les stacks de purge, contrôler le jawa en lead en phase, donc là c'est très simple, beaucoup de vitesse, on voit qu'il y a un deuxième set de défense à côté, vous pouvez envisager d'autres choses, de la ténacité, ce que vous avez de mieux en primaire protection, pour aller chercher de la vitesse, on peut partir de ça, vraiment les stats secondaires à côté, enfin je veux dire, les hautes que la vitesse, et que l'attaque pour certains persos, c'est pas complètement clutch, c'est cool, mais c'est pas complètement clutch, voilà, faut bien voir que la vitesse, et les premières protections, vont être la grande priorité, vous voyez que je me suis même permis, une première protection sur la flèche, si vous pouvez le faire, c'est clairement intéressant. Ensuite on va passer à un modage, un petit peu particulier, c'est le 5ème frère, où là on a mis une flèche précision, on a recommandé ça, parce qu'il contre-attaque beaucoup, il pose des purs sur sa basique, mais en face, il y a quand même, des taux d'esquive assez élevés, donc si, on peut se permettre, et bien, d'avoir un maximum, de précision, et ne pas passer à côté de ça, et bien il faut le prendre, parce qu'à côté, il n'y a pas grand chose, qui va être intéressant, pour le 5ème frère, éventuellement, comme d'hab de la protection, de la vitesse, mais clairement, si vous avez une flèche de vitesse, avec une secondaire, une première précision, avec une bonne secondaire vitesse, et bien sautez dessus, c'est l'occasion de le faire, on voit qu'en deuxième set, on peut préconiser de la défense, moi j'avais mis de la TNST, on était resté dans l'ancienne version, où on allait chercher, je ne me souviens plus exactement, quel était le chiffre de précision, 130 je crois, les ennemis avaient été data et minés, donc on pouvait avoir, un minimum de ténacité, là clairement à 93%, ce n'est pas très intéressant, il vaudrait mieux passer, sur un set de défense à côté, mais ce qui compte, c'est d'avoir, vous voyez, le 5ème frère, qui est juste derrière, le 8ème frère, c'est ça qui est important, d'avoir vraiment, ce turn order, des persos, la 7ème, le 8ème, et ensuite, le 5ème. Allez, on poursuit avec justement, le 8ème frère, modé, évidemment, avec un set d'attaque, là, nous, ce qui va être important, c'est toujours, les skips de critique, on voit qu'on avait déjà mis, au niveau du camp d'un kiteur, sur le 8ème frère, pour le faire un peu tenir, protection, ou esquips de critique, les deux sont possibles, on va préférer, les skips de critique, si possible, et puis évidemment, le petit triangle, avec les dégâts critiques, pour booster, ces dégâts, et à côté, avoir la vitesse nécessaire, donc faites un petit peu, comme vous pouvez, si jamais vous n'arrivez pas, à avoir la vitesse qu'il faut, et bien, enlevez les skips de critique, et mettez la vitesse, mais c'est possible, que ce soit, un petit peu moins opti, et enfin, très simple, la 9ème soeur, un sac APV, donc là, que des sets de défense, surtout pas, d'attaque, des primaires, de protection, ou des skips de critique, et puis le reste, la vitesse, mettez un petit minimum, pour pas non plus, qu'elle soit au fond des choux, vous voyez, à 260, ça fonctionne très bien, si vous voulez tester, votre modage, une fois qu'il l'avait fait, on va rendre disponible, avec ma guille, normalement c'est possible, sinon de toute façon, je ne l'aurais pas mis dans la vidéo, mais de mettre à dispo, et ben, pour tester votre modage, pareil pour Cam, vous faites une commande, avec le hotbot, pour dire, template, template mission Reva, et ça va prendre, regarder votre modage, dans le jeu, pas besoin d'abonnement, en paiement pour faire ça, prendre votre modage en jeu, et le comparer, au minimum, que l'on conseillait, vous voyez, ce qui vous manque, ce qui passe, ce qui passe pas, donc ça sera un modage ultra opti, donc à voir, peut-être qu'il y aura petit détail, que vous n'aurez pas, et ça passera quand même, mais ça permettra de vous tester. Allez, on va se lancer dans la partie, que vous attendez certainement, le détail des runs, et comment on s'en sort, profite pour faire une petite parenthèse, si la chaîne vous plaît, et ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et de partager, à foison, ce guide, et bien pour aider, vos coéquipés de guildes, ou d'alliances, ou même d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, de partager mes vidéos, si elles vous plaisent. Donc, on se lance, donc premier combat, je vais vous montrer, un scénario relativement, relativement facile, voilà, quelque chose d'assez standard, je rapproche mon clavier, pour mettre les pauses au bon moment, donc on a la compo habituelle, et vous allez voir le démarrage, donc, en face, le scavenger, qui va commencer à jouer, et qui se camoufle, et on a ensuite le jawa, qui pose ses fameux stun, donc vous voyez, là, on est dans une situation, où il y a juste la neuvième soeur, qui a été stun, donc c'est le personnage, le moins intéressant, de tous ceux qu'on a, donc clairement, c'est le scénario le plus simple, on verra, au moment où il y a des stun, et des kapas différentes, qui sont faites, mais voilà, c'est pour ça qu'à un moment, il y a des moddages ténacité, qui étaient rentrés en jeu, voilà, au final, la problématique, j'en ai parlé pendant le moddage, mais je vais répréciser quand même un petit peu, mais au final, on préfère avoir des choses, comme la précision sur le cinquième frère, plus de protection, etc., pour, voilà, ce qui a un intérêt, tout du long du combat, là, la ténacité va servir vraiment, sur les premières secondes du combat, et au final, on peut s'en sortir, vous allez voir, avec le GI, et le cinquième frère de Sun, ce qui est à peu près le pire cas, on peut s'en sortir, en fait, en réfléchissant bien, etc., en mettant bien les choses en place, on s'en sort, et par contre, la protection, elle ne servira à tout d'une, alors que si vous résistez au stun, au début, c'est très bien, mais s'il y a des erreurs qui sont faites, ou quoi par la suite, des petits détails, en fait, ça peut vite partir en vrille, s'il n'y a pas assez de protection, par exemple. Bref, donc là, le stun a été posé, on a une contre-attaque qui pose la purge, on a évidemment, le Jawa, qui pose son, la chance de coup critique qui a été donnée, il y a un soin sur la durée qui a été donné, une première contre-attaque, et là, on en a un cas très, très simple, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, via l'aspect 1, poser une purge, et dissiper les buffs en face, et donner autant de purge, qu'il y a d'effets dissipés, donc là, il y en a 3, donc là, il n'y a même pas à se poser de questions, on fait l'aspect 1, et on va poser directement 4 stacks de purge, ce qui va nous emmener à 6, tour bonus du GI, et vous voyez, j'ai pris une bombe sur le cinquième frère, avec sa contre-attaque, c'est tout, c'est tout ce qui va se passer, là, je fais évidemment l'aspect 2, c'est ce qu'on dit depuis le début, l'aspect 2 sur 6 stacks de purge, pour poser l'athénale up, c'est la base, on va faire ça, et là, on a unathénale up, et là, en fait, on est bien, non, par exemple, il y a 2 bombes qui ont été posées sur la sœur, et là, en fait, on est bien, il ne peut absolument rien nous arriver, on va faire l'AOE pour dissiper le camouflage, voilà, donc maintenant, on va pouvoir focus le scavenger, et là, vous voyez, j'ai bien fait l'aspect du cinquième frère, parce que j'avais l'athénale up, donc pas possibilité de prendre des bombes, et parce que j'avais déjà les stacks de purge, donc j'ai pu me permettre de dissiper le camouflage, sinon, il aurait fallu attendre un tour, faire une petite basique du cinquième frère, on va voir ça dans d'autres scénarios, mais voilà, on est plutôt bien, et là, vous allez voir, donc là, on peut même se permettre la petite grenade, pour continuer à poser les purges, ce qu'on le rappelle, si on arrive à 6 purges, et bien, on a de nouveau un tour bonus du GI, là, on colle le dice de partout, on n'en a pas trop posé, la petite bombe, ce qui fait qu'il se recamoufle, donc ça, c'est toujours un petit peu pénible, c'est vrai qu'on a dissipé, il avait ouvert avec une basique, il n'avait pas ouvert avec sa SP, donc ça complique un tout petit peu les choses, mais vraiment pas grand chose, là, on fait évidemment le soin, pas tant pour soigner, parce qu'on n'a personne qui est trop en danger, mais surtout pour mettre la prévoyance, et l'anticrit, ce qui permet de, alors là, il n'y a pas de bombes, mais quand il y a des bombes qui exposent, et bien au moins, vous ne prenez pas de coups critiques, et vous allez tenir un petit peu plus, donc voilà, autant soigner, on peut même le faire, je pense, sur elle-même, parce que là, c'est elle qui a peut-être le plus besoin de soin, et puis ça réduit ses délais, donc ça permet de vite récupérer la SP1, c'est exactement ce qu'on fait, donc là, la priorité, normalement, c'est d'aller à fond sur le scavenger, voilà, c'est vraiment lui la menace, une fois qu'il est tombé, il n'y a plus de détaux possible, et vous êtes vraiment tranquille, donc là, on a 7 dots, et donc on clean, c'est vrai que j'ai des logements, super, je n'ai pas dit d'imprésentation du kit, mais en gros, tant qu'on n'a pas moins, plus de 7 dégâts sur la durée, on ne fait pas la SP1 clean, on peut se permettre de la faire, on a la assist, on a pris le kill, là, la SP2 ne sert à rien, parce qu'en gros, la SP2 pourrait servir à dissiper un stun, ou à poser un stun en face, mais on n'a pas besoin non plus de contrôler, donc on va sur la cible suivante, qui est Dacha, normalement, ça devrait être le Jawa, plutôt qu'on va voir, et après l'ingénieur, mais là, on voit que les deux sont déjà bien entamés, ils ont 7 dégâts sur la durée, ils vont continuer à en prendre dans les tours qu'on va avoir, donc ce n'est pas forcément la peine de se ruer dessus, on va plutôt aller l'affaiblir lui, on peut lâcher une SP2, mais ce n'est pas forcément nécessaire, on peut la garder pour le tour d'après, là, on est plutôt en contrôle, là, le seul risque, en fait, c'est voilà, vous voyez, j'ai perdu la ténacité up, parce qu'on a pris suffisamment de tours, et je n'ai toujours pas tué l'ingénieur, le pardon, le pilleur qui est derrière, vous voyez, hop, hop, ça, ça meurt des dots, l'ingénieur n'est pas mort des dots, peut-être il aurait-il fallu aller sur l'ingénieur, le pillard est mort des dots, et vous voyez, j'ai repris quelques petites bombes par-ci, par-là, puisque on avait perdu la ténacité up, parce qu'on ne pouvait plus le camoufler, mais on ne pouvait plus le cibler, pardon, mais il n'y a pas trop de risques, voilà, on finit la vague tranquillement, et on garde ses spés, de toute façon, dès qu'il n'y a plus le pillard, vous avez juste des dots, pas de détonateur, et ça fait quand même moins de dégâts, donc on est plutôt bien. Alors ensuite, on a la deuxième phase avec GK, qui est plutôt simple, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est, vous voulez soit lui bloquer les capacités, soit une capacité qui permet de réduire la jauge, pour l'empêcher de prendre un tour, voire le stun, pour l'empêcher de prendre un tour, ou s'il prend un tour, et bien qu'il le perde, parce que vous pouvez le stun, donc l'idée ça va être de garder, et bien la spé du cinquième frère, la deuxième spé, pour quand il a plus de 3 cumuls de purge, pour être capable de poser un stun, vous voyez, là on veut faire monter les cumuls de purge, à la fois pour prendre le tour au GI, mais aussi pour poser le brise d'armure, avec le cinquième frère, donc vous voyez, là je peux faire la spé 1, ça va vider sa jauge, mettre le blocage de capacité, donc là je suis plutôt bien, on fait surtout pas la spé 1, qui consomme les cumuls de purge, on va à 6, tour bonus de GI, dès qu'on pourra, on mettra la torture, évidemment, là on peut, on aurait pu même faire le stun, on fait une petite basique, pour le garder pour plus tard, là évidemment, on fait cette capacité là, brise d'armure, beaucoup de dégâts, vous avez vu, un bon contrôle, on se met le soin, la prévoyance, pour faire en sorte, que lui, il ne fasse rien en face, là on a clean, on aurait pu attendre, la règle des 7, n'a pas été respectée, mais clairement, c'est vraiment pas du tout, le plus compliqué des runs, là on va faire une petite basique, normalement, je ne vous montrerai qu'une fois, je ne vous montrerai pas sur les autres combats, parce que c'est extrêmement simple, on fait une spé 2 pour poser le stun, ça a été résisté, très bien, ok, et voilà, et on finit tout tranquillement, et il n'y a pas trop d'histoire, normalement, on va même se permettre d'accélérer, là vous voyez, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé faire une spé, mais il n'avait ni le cumul, enfin il avait, pardon, il avait un anti-heal, ce qui l'a empêché de se soigner, donc voilà, vous voyez, extrêmement simple de contrôler ce JMK, ok, exemple suivant qu'on va dérouler, pareil rapidement, ça démarre avec la grenade ce coup-ci, ça taunt, etc, pas de stun posé, donc une configuration assez simple, 4 debuffs en phase, donc on est vraiment large, le turn order que l'on a fait au départ, est vraiment dédié à, s'il n'a pas pris, s'il n'a pas posé son taunt, et que vous avez besoin de poser des cumuls de empurge, parce qu'il n'y a pas eu de buff comme ça à dissiper, voilà, on dissipe au fond, et puis on continue, on enchaîne, la grenade, on a la tena up, parce qu'on a fait la spé, donc on peut se permettre, il n'a pas repris de camouflage, puisqu'il n'a pas fait de coup critique, c'est l'avantage, quand il commence par sa grenade, il a plus de chances de faire de coup critique, là juste une basique, c'est très dur pour lui, d'être sûr de faire un coup critique, donc il n'est pas camouflé, donc on va pouvoir aller directement dessus, on pose l'espé et la confusion, voilà, en face, ça ne fait pas grand chose, là on voit, on a pris un petit peu cher, mais on a et le clean du GI qui arrive, et le soin qui est ici, comme d'habitude, faites attention, ça score, là vous voyez, on a préféré une basique, plutôt que de clean, pourquoi pas, pourquoi pas, en soi le clean, on avait 7 dots, donc c'était bien, mais là c'est vrai que la basique, comme il y avait 4 stacks, ça a assuré 2 attaques, donc de prendre le kill, sur le scavenger, ce qui est beaucoup plus sécure, donc là c'est vrai qu'on va continuer, à prendre un petit peu des dots, mais comme on a le monage, avec de la protection, voilà, qu'on a des persos quand même, haut en niveau de relique, et bien, il n'y a pas de soucis, ça se passe plutôt bien, là ça hésite un petit peu, mais le focus c'est plutôt, le jawa normalement, en deuxième, et ensuite l'ingénieur, le jawa étant pardon, celui qui tape le plus fort, mais bon, là on est vraiment dans un cas, quand vous avez bien géré le nebit au départ, que vous avez sorti d'atcha, il ne peut pas vous arriver grand chose, au pire du pire, vous allez perdre éventuellement un personnage, vous voyez, on fait le clean, ça se passe bien, au pire on perd un perso, mais c'est vraiment pas sûr, et voilà, à 4 contre 1, le jmk, vous le gérez très bien, donc c'est vraiment, cette première phase à bien gérer, et c'est pour ça qu'on va voir un dernier exemple, où c'est un peu complexe, alors voilà le cas qui a été présenté, et qui a fait qu'on a discuté, un bon moment en stream, c'était avec Gers et Bulga, d'ailleurs merci à eux, c'est eux qui ont réalisé, la plus grande partie du job sur le guide, et surtout qui ont accompagné les streams, pour être sûr qu'on arrive à le plus tôt possible, dans notre guide, mais donc, il était déjà spécialiste de cam à l'époque, les deux loulous, donc voilà, donc, là, la problématique, c'est que le scavenger, a joué, a fait une AOE, qui a stun, et le G.I. et le 5ème frère, les deux capables de clean éventuellement le stun, parce que si le G.I. est stun, c'est pas grave, le 5ème frère fait sa spé, clean l'étourdissement, et on est reparti tranquillou, là le problème, c'est qu'il a stun les deux, et en plus de ça, on a ce bon chef Nebit, qui n'a pas fait le taunt, et vous voyez qu'il a aucun débuff, donc là on est dans une situation, où faire la spé 1 de la 7ème serve, ne servirait pas à grand chose, qu'on poserait un cumul de pierges, mais on perdrait le bénéfice justement, de pouvoir poser plus de cumul, donc il faut vraiment garder le bon moment pour faire ça, la basique ne posera pas de pierges, parce qu'il y en a déjà une en face, et à un moment, on s'est posé la question éventuellement, du soin, pour mettre la prévoyance et l'anticrit, mais là, alors il va falloir que j'avance un peu, parce que vraiment, la discussion a duré un bon moment, et donc le choix, j'ai écouté un petit peu, l'air réécouté à la discussion, le choix avait été de faire une basique, ce qu'il faut, et je vais en profiter pour parler de ça, parce que c'est vraiment important ce point là, il faut que vous comptiez les pierges, et purge que vous allez être capable de compter, de poser dans les prochains tours, d'anticiper un petit peu, c'est ce que Belga faisait à chaque fois en stream, il comptait 1, 2, 3, 4, machin, donc par exemple, vous comptez 1 pour l'aspect 1, de la 7ème soir, on a dit, plus 1 par debuff, qui va jouer après, ok, le 5ème frère, il va en poser une, ensuite, ok, ça va être le 8ème frère, il va en poser une, donc je suis capable d'être à 5, ah, le GI va pouvoir poser la dernière, et puis prendre son tour bonus derrière, il faut que vous comptiez vraiment ce que vous allez être capable de faire, et là, clairement, on n'a pas, on n'a pas le temps, on ne va pas poser suffisamment de purge, pour le faire tout de suite, il va falloir attendre que les deux sortent du stun, et ça va peut-être rejouer un petit peu en face, donc ça, se lance, ça fait une petite basique, vous allez voir, entre chaque coup, c'est assez long, là, on a de nouveau une spée, là, évidemment, on ne se pose pas de questions, on fait la grenade pour, non, peut-être une basique qui va être faite, pour poser, pour poser un peu plus de purge, et éviter de prendre trop de détonateurs, aussi, c'est vrai que, si on avait mis la file à grenade, il aurait pris énormément de détonateurs, pareil, là, surtout pas la spée, en plus, j'avais dit, il est de l'épas-rouge, je me fais piéger moi-même, donc voilà, une petite basique pour poser les purges, vous voyez qu'on est qu'à 3, mais, le chef nebite, voilà, là, le chef nebite, c'est parfait, la spée, une valeur tirée de debuff, donc, deux purges, plus la purge supplémentaire, et notre GI, va pouvoir, va pouvoir prendre son, prendre son tour bonus, et poser, surtout, avoir 6 stacks de purges en face, voilà, les 6 stacks sont là, on ne se pose aucune question, certes, il y a 8 stacks, mais il faut la 10 up, parce que, regardez, là, la 7ème sœur a déjà pris 6 détonateurs, c'est pas énorme, parce que le tout a bien été géré, mais, mais, quand même, donc voilà, une petite AOE, voilà qui est fait, on va pouvoir aller tranquillement maintenant, sur le pillard, on peut se faire plaisir, avec la grenade, voilà, continuer à poser un maximum de purges, donc là, on a la 7ème qui est morte à la fois, donc là, on a la 9ème qui est morte à la fois, des détonateurs, il y en avait 3, et des dots, mais surtout, elle s'est fait énormément cibler, depuis le départ, donc on voit qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de santé, et là, il aurait fallu que la 7ème sœur rejoue juste avant, mais c'est pas grave, donc là, pareil, on se pose pas de questions, on fait le heal, on fait le heal sur qui, sur le grand inquisiteur, en priorité, en priorité, c'est celui qui est mal, et s'ils sont plusieurs à être mal, c'est évidemment le grand inquisiteur, on fait sa petite AOE, on n'hésite pas pour clean les dots, parce que là, 13 dots, ça peut prendre un kill sur un perso, ou en tout cas, faire en sorte qu'il soit dans le mal, on prend un premier kill, voilà, et là, au niveau des stacks de pur, je sais pas, c'est pas incroyable, ce qu'il y a, donc on pourra pas remonter, remonter à 6, pour donner un tour bonus, au grand inquisiteur, donc voilà, une petite basique ici, mais c'est plutôt, qu'à droite, vous voyez, il va mourir des dots, à priori, le jawa, donc on l'ignore, l'ingénieur a un peu plus de santé, donc on s'en occupe, là, les deux sont camouflés, idéalement, il aurait fallu aller sur le pillard, parce qu'on avait perdu la tennacité up, d'ailleurs, faites bien attention, vous la perdez au début de votre tour, et donc du coup, quand vous allez faire les dégâts, le tour où vous le perdez, vous le perdez au début, pas à la fin, donc vous prendrez les détonateurs, mais donc ça se déroule bien, parce que ça a été bien géré, au niveau des premiers moves, ne pas cacher la SP1 trop tôt, et bien analyser, qui va jouer de notre côté, qui va être capable de poser des purges, en face, pour rapidement mettre cette tennah up, voilà, gardez bien en tête que sur JMK, il ne faut pas cramer toutes ses SP, faites bien les choses, contrôlez-le, gardez les SP, pour une fois qu'il aura pris un tour, j'ai rarement vu quelqu'un perdre sur JMK, sauf si vraiment, il était allé à deux ou trois seulement, mais là, pour info, la suite du run qu'on va te voir, ça va se dérouler, même si on a quatre, ce n'est pas la neuvième soeur qui veut tout, mais même si on perd un autre perso un peu important, on a beaucoup de moyens de contrôle, sur ce JMK. Écoutez, voilà qui conclut cette vidéo, Reva, enfin, je l'ai fait, six mois après, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai été pris par d'autres choses, je n'étais pas très motivé pour la faire, mais c'est important de faire ça, tous les événements légendaires sont sur la chaîne, les événements dans le TB, pas tous, parce que je n'ai pas de tuto Rollo, je n'ai pas de tuto des premières TB, mais voilà, c'est bien d'avoir les choses complètes, et ça va aider pas mal de monde, j'espère que vous vous ramènerez, pardon, plein d'éclats de Cam, n'hésitez pas à faire des streams, enfin, des clats de Reva, pardon, n'hésitez pas à faire des streams comme pour Cam, voilà, pour apprendre les mécaniques aux gens, alors certes ils peuvent voir les vidéos, mais de leur expliquer, d'avoir des cas compliqués, et même si on ne stream pas soi-même, et qu'on va voir des streams, on peut voir plus de cas que ce que j'ai montré, plus de réflexions, et ça permet de progresser, et surtout de connaître bien le kit des inquisiteurs, parce que ça a été un des effets de bord de cette mission, c'est que ça vraiment, ça nous a permis de comprendre comment marchaient plein de choses, toutes les petits détails, justement des uniques, etc., et maintenant on est vraiment capable, pour pas mal de gens dans la guide, de s'adapter dans des combats faits avec les inquisiteurs, parce qu'on connaît quelques petites parties cachées des kits. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à dire en commentaire, si vous avez apprécié, partager, et puis soutenir la chaîne, éventuellement via Patreon, si vraiment vous vous sentez l'âme de me donner un petit euro par mois, ça sera grandement apprécié, et ça sera réinvesti dans la chaîne, pour toujours plus, j'espère, de contenu de qualité. Allez, bonne journée à tous, et à la prochaine. Au revoir.